Fond de mon cœur, c'est là que tout se joue. Fond de mon cœur se trouve la vérité, la sincérité, la joie, l'amour, la paix. Tout est en soi. Nulle chose est ailleurs. Ailleurs, ce sont des histoires. Des histoires fomentées par la mémoire, qui dictent ce qu'il devrait y avoir. Mais tout se passe là, maintenant, dans ce bon rêve. C'est quelque chose de logique. On ne peut pas renier cela. Parce qu'on peut tous s'en apercevoir que nos pensées fabriquent l'illusion. Ce que nous voulons fabrique l'illusion. Ce que nous désirons fabrique ce qui sera un jour disponible pour qu'on puisse jouir de cette vie idéale qu'on a fabriquée, qu'on a voulu mettre en place. Mais ce n'est pas la réalité qui sera là. Ce ne sont que des histoires que l'on fabrique. On fait naître ces histoires. Mais ce sont des choses qui vont et qui viennent. Elles n'ont pas d'existence propre. Elles sont éphémères. Seulement en soi se trouve la grande vérité, la grande joie que l'univers propose. Cette joie, c'est la vibration de ce que l'univers est. La beauté de tout ce qui se joue pour que les choses existent comme elles sont. Tout est manifesté à partir de là. Donc ce que nous pouvons penser, comme on disait, n'a rien à voir avec la réalité. Toute l'imagination que tu peux avoir, tout ce que tu peux désirer, n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont des projections que l'on fait pour atteindre un réconfort. Pour ne pas être face à soi-même. Parce que face à soi-même, c'est là où tout se passe. Mais comment faire face à soi-même quand on est rempli de conditionnements qui nous dictent ce qui devrait y avoir. Et qui nous fait miroiter dans ce monde les choses qui devraient exister pour qu'on puisse s'assouvir. On puisse être comblé. Et rien, pourtant, ne te comble. Tu vas dormir le soir, c'est pareil. Tu as un vide. Tu as passé toute ta journée à courir pour pouvoir trouver quelque chose qui va te combler. Mais tu arrives là, sur ton oreiller. Et il te manque encore cette joie, cette plénitude, cette paix. Tu es tout le temps embarqué avec des choses, avec des histoires. Tu n'es jamais au repos. Et là, en ce lieu où tout se passe, il y a la paix. Parce que tu n'es plus occupé à chercher la complétude, la joie. Puisque tu es la joie dans ce qui se passe à l'intérieur. Quand tout ça est vécu, d'instant en instant, il y a la joie. Parce que tu n'as plus la tracasserie d'aller chercher ailleurs que là. Tu sais que là, ça se passe. Et ailleurs que c'est de l'illusion. Donc tu n'as plus cette tracasserie de toujours courir derrière l'illusion pour pouvoir t'assouvir. Donc l'illusion est abandonnée. Tu débusques donc cette illusion. Et tu vois combien tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, n'a aucun sens. Parce que ça va t'embarquer dans un train où tu ne sais pas où ça va t'emmener. Et quand tu es dans ces lieux sombres de la vie, tu vas te demander qu'est-ce que tu fais là. Non. Ta demeure est en soi, là, à l'intérieur. Et c'est là que tout se passe. Cette connaissance de ce qui se passe là, c'est la plus grande chose qui puisse être donnée à l'être humain pour qu'il puisse sortir de ses carcans. Sortir de ses carcans de ce que l'on pense, de ce que la pensée propose. Parce qu'elle ne propose que de l'illusion. Rien d'autre que de l'illusion. A chaque fois que tu penses, tu crées de l'illusion. Et cette illusion, si elle t'embarque, tu n'es pas vigilant pour voir que tu te racontes des histoires. Tu te racontes des histoires, c'est parce que tu t'es identifié à la pensée. Mais si tu vois que tu n'es pas la pensée, tu ne te racontes pas d'histoire parce que tu laisses les histoires être pour ce qu'ils sont. Ce sont juste des projections qui font valoir le passé. Qui proposent que le passé puisse encore exister maintenant. Alors que c'est faux, tout est mort, le passé meurt. Seul maintenant existe. Et maintenant, il est à vivre. Avec douceur, avec joie, avec sérénité. Sans que tu ne sois impacté par ce qui arrive. Parce que tu es celui qui accueille tout. Tu es celui qui prend les choses en compte. Et tu n'es pas bousculé par les situations qui survivent, par les situations qui surviennent. Tu es libre. Libre. Libre de toutes les conditions qui peuvent t'impacter. Tu ne joues pas avec. Puisque tu es seulement le spectateur de tout ça. L'observateur de ce qui se passe. Et tu restes dans cette position pour voir les choses comme elles sont. Et si tu veux jouer dedans pour pouvoir arranger ces choses. Pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient à ton goût. Pour que tu puisses être dans une meilleure condition. C'est-à-dire une zone de confort. Tu veux une zone de confort. Donc tu contrôles les événements pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne t'impactent pas. Donc la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. On arrange les situations. On contrôle les situations. Et on veut la vie de nos désirs. Mais on n'accepte pas la vie. Accepter la vie, c'est de faire en sorte que tu laisses les choses être. Tu n'essayes pas de jouer avec. Tu laisses les choses être. Et quand tu laisses les choses être, tu es dans la quiétude. Tu n'es plus dans la tracasserie de vouloir faire en sorte que les choses soient à ton goût. Parce que quand ils ne sont pas à ton goût, l'esprit est nerveux. L'esprit cherche, si tu veux, une zone de confort. Parce qu'il est face à une réalité non concevable pour le personnage qui vit cela. Le personnage veut être le personnage mis en avant. Et c'est lui qui compte le plus. Mais derrière ce personnage, il y a une réalité bien plus subtile. Et tout ce personnage se retrouve être une illusion. Et derrière le personnage, il y a la réalité. Donc, découvrir ce personnage, cette illusion que nous sommes, et accepter que nous sommes en train de nous raconter des histoires parce que nous sommes identifiés à ce que la pensée propose, est la plus belle chose qui puisse arriver parce que tu te libères, tu te libères de ce qui n'est pas à toi, de ce qui n'est pas toi, tu te libères de ce que tu t'es donné d'être. Et à ce moment-là, tu reprends tes esprits pour agir avec la capacité de ton cœur et non de ce que ta tête te propose, ces pensées qui viennent, qui repartent. Donc, toutes ces pensées qui viennent du passé, elles viennent dans ton présent, dans ton silence, et elles cassent ce silence. Et quand le silence est cassé, alors l'inquiétude s'en va. Et tu commences toute l'inquiétude parce que tu t'identifies à ce que la pensée propose. Tu es embarqué, enrôlé avec les choses de ce monde parce que depuis des milliers d'années, nous sommes formatés pour pouvoir faire en sorte que cette pensée soit importante. parce que depuis des milliers d'années, on a la propagande de ce que la pensée propose. Et la pensée propose quoi ? Elle te propose ce que sera demain. Donc, tu vas dans le passé, tu rumines ton passé et tu te proposes quelque chose pour demain. Donc, tu restes dans le connu, tu restes dans la sécurité de ce que tu as. ces repères que tu as, tu les prends du passé, tu les emmènes dans le présent. Après, tu arranges un peu, tu les modernises et tu les mets dans l'espoir. C'est pour ça que nous sommes, pour la plupart, tout le temps occupés. Parce que nous ne laissons pas la vie être. Nous voulons faire en sorte que nos pensées nous emmènent là où on veut. Et nos pensées sont ce qu'on appelle le programme de ce que la vie propose. La vie qui est vécue, c'est un programme que tu te donnes d'avoir pour pouvoir arriver à des fins qui sont éphémères, qui sont décevantes, qui sont déprimantes. Parce que tout ça ne nous emmène pas à la réalité. Ça t'emmène à l'illusion. Un esprit illusionné ne peut pas être joyeux parce qu'il est encombré avec des histoires. Et des histoires qu'il faut qu'ils se démêlent de ces histoires. Toutes ces histoires qu'on aimerait faire exister n'existent pas. Ce sont des illusions. Et c'est pour ça que, pour la plupart, quand on est pris dans ces illusions-là, on perd ce sens de légèreté. On est omnibulé par tout ce qui est demandé. On est accaparé, emprisonné. Et nos têtes deviennent... Tout pèse, en fait. Il y a le stress. La pression sociale nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mais on fait. Parce que tout le monde a indiqué que c'était ça la route. Le programme, quoi. Le programme qui est propagandisé depuis des milliers d'années. Donc, nous voulons vivre avec le programme. Parce qu'il n'y a plus personne qui réfléchit à ce moment-là. Et tu te retrouves embarqué dans un système mécanique que tu vis et qui n'a plus de sens. Ta vie n'a pas de sens à ce moment-là. Tu vis la répétition de ce que ton passé te propose. Or, ce qui se meut en soi, ce qui est présent en soi, vraiment en soi, là, il y a la réalité qui bouge, qui est vivante. Et c'est là que tout se passe. Mais pas là-bas. Là-bas, c'est de l'illusion. Et là, c'est la réalité qui se meut. Donc, comprendre cette réalité qui se meut. Aller voir, aller toucher à ça. Vivre là. vivre avec ça te donne de l'intelligence. Et cette intelligence fait que toutes les illusions se fannent. Les illusions sont comprises. Les mensonges sont compris. Et en fait, tu es là, à ce moment-là, connecté avec la réalité. Et la réalité n'est rien ni plus que ce qui se joue là en soi. Tout est en soi. Là-bas, c'est de l'illusion. Ne va pas chercher là-bas. Il n'y a personne qui pourra te sauver. Personne qui te donnera cette connaissance de ce que tu es. Il n'y a que toi qui peux le faire. Mais, tu dois entrer dans cette profondeur. Et sortir de la superficialité de ce qui se trouve là-bas. Là-bas, c'est le résultat de ce que nous avons fait. Et cela qui est là-bas, nous subjugue. Et on veut s'occuper de ça pour essayer d'avoir une zone de confort. Mais on s'embarque dedans. Et tout devient laid. Parce qu'il y a la frustration. Il y a la gourmandise. Il y a la frustration. Il y a toutes ces choses qui arrivent. Les émotions. Les colères. Parce que nous vivons dans un monde de frustration pour avoir ce qui n'existe pas. et on croit que ça existe. C'est pour ça qu'on est frustré. Parce qu'à la fin, il n'y a que l'illusion, que l'éphémère ou rien sur quoi tu peux t'appuyer. Or, ce qui se joue, c'est en soi. Va le chercher là. Là. tout se passe dans le mouvement interne. Et si tu comprends ce mouvement interne, alors tu commences à connaître ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est là, vivant, en train de se jouer. Là, en soi. Et pas alors. d'avoir regardé cette vidéo ! D'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada